Mathieu, ce matin, dans l'édito carré, le destin fou du spermatozoïde. Non mais quelle histoire Nicolas, est-ce que vous vous rendez compte quand même de ce qui nous est arrivé ? Souvenez-vous, neuf mois avant de venir au monde, c'était la course de notre vie sur les starting-blocks, 300 millions de coureurs avec une seule idée en tête, décrocher le trophée des trophées, l'ovule d'or ! Il fallait nous voir avec nos tronches de tétards translucides à remue du flagelle, dehors le soleil brillait, c'était la saison des amours, papa s'amusait avec maman sur le matelas de mousse en polyuréthane et sa remue est sec là-dessus. Noyé dans un dernier râle, l'éjaculat était parti sans prévenir d'un grand coup de périnée. Propulsé comme une meute de lévrier afghan dans le tractus génital féminin, la chevauchée olympique a commencé. La distance de cette course infernale Nicolas ? 10 cm ! Oui, 10 cm entre le vagin et l'ovule, notre Graal à atteindre. Et 10 cm, c'est 24 000 fois la taille de la tête d'un spermatozoïde, ce qui équivaut pour un homme à 42 km, soit exactement la distance du marathon. Dans cette chaleur de gueux, on a transpiré comme des fous au milieu des sécrétions vaginales. Sans parler de l'ascension du col de l'utérus, on a tout donné pour franchir cette étape mythique. Grâce à notre queue, option GPS intégrée, on a suivi les signaux chimiques envoyés par l'ovule. Malheureusement, les pertes ont été nombreuses, ça tombait comme des mouches, un vrai carnage. La tension était palpable entre nous, mais l'esprit d'équipe est demeuré intact, car malgré la lutte acharnée pour remporter la première place, chez les spermatozoïdes, c'est aussi l'union qui fait la force. Le nombre de compétiteurs est essentiel pour maintenir une bonne cohésion et assurer le triomphe d'un seul individu. Le secret d'une fécondation réussie. Mais au prix de quels efforts ? Une seule stratégie pour maintenir la vitesse, coups de fouet de la queue et grands mouvements latéraux de la tête, fallait voir l'allure. Pire que le peloton du Tour de France, mais tout ça sans EPO, monsieur Demorand, tout dans le muscle. Il y a quelques jours, des scientifiques ont annoncé la découverte d'une hélice à l'intérieur de la queue, une sorte de spirale entièrement dévolue, à la nage hyper rapide. Mais ce qu'il y a le plus beau dans notre histoire, c'est la dernière ligne droite, lorsqu'apparaît au loin la rondeur de l'ovule, belle comme un soleil. Nous n'étions plus qu'une dizaine de rescapés à pouvoir caresser l'ovocyte, moment tant attendu de fusion charnelle pour unir notre patrimoine génétique à celui du gamète femelle. Et tout ça, c'est nous qui l'avons fait Nicolas, Rebecca, Léa, amis auditeurs, on a quand même battu tout le monde à plate couture. Alors, on a le droit un peu de se la jouer. Et pourquoi ? Aucun diplôme, aucune médaille à notre naissance, non ? Arriver premier devant 300 millions d'individus enrageux, ça ne suffit pas pour rentrer directement chez les super-héros. On devrait se rappeler cette histoire. Notre histoire, à chaque fois que nous avons le moral en berne. Allez mon petit spermato, je vous rends l'antenne. Merci ma petite Élise, la tête au carré à 14h. L'hôpital imaginé par les patients. A tout à l'heure.